Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui voyons comment j'ai tué la procrastination, l'art de reporter au lendemain. Parfois, on reporte au lendemain, on sait qu'on a un truc important à faire, un projet qui est important à faire et on se dit allez je le ferai tout à l'heure et en fait tout à l'heure ne vient jamais. J'imagine que vous connaissez par coeur cet art là, certains l'appellent la flemme, d'autres l'appellent la procrastination, je sais que c'est un mot qui est horriblement dégueulasse et d'autres l'appellent l'art de reporter au lendemain. Peu importe comment on s'y prend mais en tout cas on a tous cette capacité à se dire si je fais ça ma vie pourrait changer et ne pas le faire. Alors voyons quelques outils qui peuvent vous aider à ne plus procrastiner et en tout cas vous sentir mieux avec cette manie qu'on a tous de reporter et reporter et au final ça se fait et jamais. La première chose que j'aimerais vous dire c'est que c'est normal et que ça arrive à tout le monde et qu'on peut déjà s'apaiser par rapport à toute la pression que les personnes se mettent sur j'en ai marre de procrastiner, je veux arrêter de procrastiner. Comprenez que c'est un processus naturel qui nous aide aussi à aller vers ce qui nous inspire. Parce que des fois on reporte au lendemain certaines choses parce qu'en fait au fond on n'a pas envie de les faire et on n'a pas à les faire. Je ne parle pas de certaines choses qu'on ne fait pas parce qu'elles nous font peur mais je parle de tout un tas d'actions, de projets qu'on essaye de faire parce qu'on essaye de vivre la vie qui ne nous correspond pas. Et comme dit Steve Jobs, ne gâche pas ton temps à vivre une vie qui n'est pas la tienne. C'est vrai, pourquoi essayer de vouloir ressembler à des clichés d'Hollywood, à des clichés de la société, à des clichés de ce que voudraient nos parents plutôt que de vivre une vie qui nous correspond vraiment ? Ce que je peux vous garantir c'est que plus tu as une vie qui t'inspire, plus tu vas voir des projets qui t'inspirent, plus tu t'entoures de gens qui t'inspirent, plus naturellement tu mets en place des actions que tu as envie de faire et tu procrastinènes pas. Quand tu mets tes pensées, ton temps, ton énergie, ton argent, tes ressources vers ce qui t'inspirent, il y a beaucoup moins besoin de motivation extra-sexe, c'est-à-dire de motivation qu'à l'extérieur de toi. Naturellement, on est motivé pour faire les choses qui nous inspirent. Est-ce que vous connaissez un enfant que tu as besoin de motiver pour aller jouer aux jeux vidéo ? Est-ce que tu connais un adolescent que tu as besoin de motiver pour aller séduire ou draguer quelqu'un qu'il a envie de draguer ? Non, on est naturellement motivé de l'intérieur pour les choses qui nous inspirent. Quelqu'un qui adore faire des voyages, on n'a pas besoin de le convaincre d'aller voyager, de le motiver pour aller voyager. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez le courage d'arrêter certaines choses ou d'en déléguer d'autres et d'aller davantage vers ce qui vous inspire, je vous garantis que vous allez moins reporter au lendemain. La deuxième clé pour ne plus reporter au lendemain, c'est de clarifier vos objectifs à un an, trois ans ou cinq ans. Plus vous serez clair sur ce que vous voulez atteindre, plus votre objectif il est clair, plus du coup derrière vous pouvez clarifier l'objectif de la semaine et l'objectif de la journée. Plus quand je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui en accord avec la vision et l'objectif à l'année, plus c'est facile de concentrer mon énergie. Ce que j'ai pu remarquer, c'est quand je me lève et que c'est un peu flou, je ne sais pas dans quelle direction aller et j'ai mille trucs à faire, je vais avoir tendance à procrastiner, à reporter le lendemain et me dire « Allez, bon je fais 20 minutes de Facebook qui vont se transformer en deux heures » ou « Je vais me regarder trois vidéos qui vont se transformer en deux heures de vidéos. » Je vais peut-être, alors je ne le fais pas, mais peut-être allumer la télé et ça va se transformer en plus de temps ou écouter de la musique et ça va se transformer en plus de temps. Parce que je n'ai pas clarifié, à la fin de l'année, c'est quoi mes trois priorités qui sont indispensables pour moi d'avoir franchi. Et quand j'ai mon top 3 à l'année, je peux me demander « C'est quoi mon top 3 aujourd'hui ? » Et alors bien sûr, en fonction des journées, je vais avoir peut-être une des actions qui va être prioritaire par rapport aux autres. Mais c'est important de savoir, aujourd'hui, c'est quoi les blocs indispensables à terminer ? Si ça c'est clair, je vais pouvoir faire comme le dit Brian Tracy qui est un Américain que je connais personnellement et qui est vraiment hyper inspirant, qui parle de « Eat the frog », manger le crapaud. C'est-à-dire mettre en place l'action la plus inconfortable pour toi, dont tu sais et dont tu sens et dont tu es sûr que si tu l'as fait, tu es en train de faire une grosse étape, de franchir une grosse étape par rapport à l'objectif annuel. Donc, je clarifie pour la fin de l'année et je me lève le matin en me demandant « C'est quoi les trois priorités de la journée ? » Pour certaines personnes, ce qui marche, c'est de le faire la veille au soir, comme ça vous vous levez le matin, vous êtes comme une forme dans une autoroute en disant « Voilà, je commence, je me lève le matin, je fais ça, ensuite je fais ça et je fais ça et je n'ai rien d'autre. » Si trois, c'est trop, il y a un livre qui s'appelle « The One Thing » et l'idée de se connecter à l'essentiel, c'est-à-dire je me lève le matin et je sais la chose que j'ai à faire seulement. Et de faire ça pour être sûr d'avancer et de concentrer mon énergie. Le troisième moyen d'arrêter la procrastination, c'est de relier ce que j'ai à faire à des valeurs hautes. Si par exemple, l'apprentissage est quelque chose d'important pour vous, de vous demander en quoi mettre en place telle action m'aide à apprendre des choses. Si par exemple, dans mon cas, une de mes valeurs, c'est de comprendre la psychologie humaine, dès lors que j'arrive à relier quoi que ce soit avec un apprentissage relié à la psychologie humaine, mon niveau d'énergie va monter parce que je relie à ce qui est important pour moi. Donc plus vous allez connecter ce que vous avez à faire avec vos valeurs hautes, plus ça va prendre du sens. Et donc là, il y a deux choses. Il y a à la fois le relier à l'intérieur de vous en vous demandant « faire ça, ça m'apporte quoi ». Et la deuxième chose, c'est comment je peux le faire peut-être autrement de sorte que ça nourrisse des valeurs hautes. Par exemple, quand ma mère me demandait de tondre la pelouse, je n'aimais pas se tondre la pelouse, mais je me disais « tiens, comment je peux tondre la pelouse de sorte que ça puisse me permettre de nourrir mes valeurs hautes ? » J'avais découvert les écouteurs intra-auriculaires qui permettent de ne plus entendre le son à l'extérieur. Et donc ça me permettait de pouvoir apprendre sur la psychologie humaine, la neurologie, le cerveau, l'être humain, les émotions, tout en tondant ma pelouse et donc sentir que j'étais en train de faire quelque chose qui était intéressant pour moi. Le deuxième axe, c'est que vu que j'avais envie d'avoir de l'énergie, c'était une valeur pour moi, j'associais tondre la pelouse avec faire du sport et m'oxygéner et donc les deux réunis, c'était plus facile d'aller tondre la pelouse. La troisième chose que j'aimerais vous dire par rapport à cette même clé, c'est d'aller chercher les leviers, les triggers qui sont importants pour vous. Quand des fois on n'ose pas et que c'est lié à la peur, allez se demander en quoi c'est indispensable que je le fasse, pourquoi c'est important de le faire, jusqu'à sentir que ça touche un levier hyper émotionnel, hyper sensible chez vous, va vous donner la force, va vous donner l'énergie d'aller faire les projets qui sont importants pour vous. Des fois, par exemple, si je prends un exemple d'un truc qui m'inspire, mais j'ai tendance à le reporter parce qu'il s'est inconfortable, c'est la rédaction d'une vidéo inspirante, m'asseoir, écrire, être face à cette feuille blanche et inconfortable. C'est comme si j'avais mon corps qui se mettait en tension et j'ai envie de faire autre chose, mais là c'est différent. La sensation n'est pas la même que quand je reporte quelque chose qui ne m'inspire pas du tout et qui n'est pas pour moi. Et là, je vais me chercher dans mes leviers de motivation, pourquoi je le veux le faire. Par exemple, un de mes triggers forts, c'est l'idée d'impacter et d'inspirer au moins une personne et de me dire « Attends David, si tu te mets là devant ton texte, devant Word et t'écris, tu vas pouvoir faire une vidéo qui va pouvoir inspirer une personne. » Dans mes valeurs, j'ai aussi dans mes leviers l'idée de faire des vidéos qui moi-même m'inspirent, qui sont créatives, qui sont prenantes avec de la composition, avec des effets. Mais atteindre le résultat, pouvoir me dire « C'est fait ! » est quelque chose d'important pour moi, c'est un trigger pour moi qui m'aide à aller au bout. Honorer l'adolescent que j'étais, l'enfant que j'étais, le petit David, l'adolescent David, pouvoir l'honorer et qu'il puisse se dire « Waouh, c'est moi qui fais faire ça un jour, participer à créer ça un jour, me donne de l'énergie et m'aide à y aller. » La quatrième chose par rapport au fait de reporter le lendemain est de découper l'objectif en « checkpoint », en sous-objectifs qui vont me permettre de me dire « Ok, peut-être que ça, ça me paraît gros et trop grand et je me sens perdu. » Mais si je commence, si je pars de cet objectif-là en me demandant « Qu'est-ce que je peux atteindre qui est avant ça et pour lequel c'est plus digeste pour moi ? » Parce que si par exemple je me dis « Allez, je me lance dans un film et je n'ai jamais réalisé aucune vidéo, jamais touché à une caméra, c'est normal que je me sente avoir peur et c'est normal que je reporte. » Là, ce n'est pas lié au fait que ça ne m'inspire pas, c'est lié au fait que c'est trop tôt. Et dans ce cas-là, me dire « Par quoi je peux commencer ? Quel projet intermédiaire j'ai envie de pouvoir terminer ? » Parce que l'idée d'avoir un projet qui se termine est indispensable. Donc je découpe l'objectif en sous-objectifs, en « checkpoint » et en actions importantes pour moi. Et enfin, le cinquième moyen, c'est de démarrer là, maintenant et d'accepter que ce ne soit pas parfait et de se mettre en mouvement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire « Ça doit être parfait, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça » et se mettre 1800 critères quand déjà on a du mal à s'y mettre. Se dire « Allez, je démarre, je fais un petit truc. » C'est comme imaginer ranger un hangar qui est en bordel. Si tu vois tout le bordel, tu vas avoir peur et tu ne vas pas oser démarrer. Mais si tu commences par dire « Ok, par quoi je peux commencer ? » et je commence et je me mets en mouvement, du coup progressivement je vais me sentir de plus en plus à l'aise. Et en fait, c'est comme si du chaos va naître l'ordre et je vais commencer à pouvoir avoir de l'énergie parce que je sens que ça avance. Donc ça c'est vraiment important que vous osiez des fois vous mettre en mouvement et démarrer en faisant même des petites choses mais au moins ça bouge. Le mouvement est indispensable pour que le cerveau puisse apprendre et progresser. Donc quand tu es figé, tu crées du mouvement. Et pour terminer, j'aimerais vous partager une citation d'Emerson qui dit « Pour mettre en valeur toute votre puissance, incluant autrui dans nos actions et dans nos désirs. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand tu te connectes à plus grand que toi, à au-delà de toi et que tu inclues les autres dans tes désirs et dans tes actions, tu te retrouves à avoir un levier de motivation qui est plus grand. Et c'est plus juste agir pour tes petites fesses, mais c'est agir pour au-delà de toi. Et c'est la raison pour laquelle des parents des fois sont prêts à faire plus pour leurs enfants que pour eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle dès lors qu'on réalise que se dépasser, se relever, avancer et passer à l'action, ce n'est pas seulement pour soi, c'est peut-être potentiellement pour un enfant, potentiellement pour quelqu'un qui nous ressemble, potentiellement pour des gens qu'on aime ou quelqu'un dans le monde, d'un coup ça donne de l'énergie. Faire des vidéos parfois est très inconfortable pour moi. Ça nous demande des fois de voyager, de porter du matériel, de nous préparer, de recommencer, de gérer. La météo, le temps, la chaleur, le froid, le soleil. Mais ce qui me donne l'énergie de continuer aussi parfois, c'est de me dire que ce n'est pas seulement pour toi David, c'est pour une personne qui peut regarder cette vidéo, qui va l'apprécier, qui va avoir envie de la partager, qui va l'envoyer à des gens qu'on aime. Ce matin, je lisais un SMS de ma maman qui était dans le sud de la France, qui participait à une réunion sur l'immobilier. Et il y a une participante qui a découvert que c'était ma maman et qui a fondu en larmes en disant « Ça fait un mois, je regarde les vidéos de David et ça change ma vie. » « Remerciez votre fils, du coup, elle m'a écrit tout à l'heure. » Et donc, savoir que je fais ces vidéos-là pour vous et pour des personnes qui vont pouvoir les utiliser pour transformer leur vie donne beaucoup de sens et m'aide à traverser parfois l'inconfort de faire ce que j'ai envie de faire dans cette vie. Donc résumons ce qu'on a vu ensemble. La première chose, c'est que si vous faites plus de ce qui vous inspire, vous aurez de l'énergie. Et parfois, le meilleur moyen de ne plus procrastiner, c'est d'arrêter toutes les choses que vous essayez de faire, qui ne vous correspondent pas, qui sont la vie de quelqu'un d'autre et pas votre vie. Vivez votre vie à vous. La deuxième chose qu'on a vue, c'est de clarifier vos objectifs à un an, de sorte de pouvoir vous lever le matin et de savoir quelle est l'action à mener aujourd'hui ou les trois actions à mener aujourd'hui et avoir un focus qui est clair pour vous. La troisième chose, c'est de lier ce que vous avez à faire, qui vous fait peur, ou que vous avez envie de faire, ou que vous reportez avec vos valeurs hautes, jusqu'à voir que faire ça, ça nourrit votre liberté, nourrit votre capacité à apprendre, à progresser, à ce que vous voulez. Par exemple, je n'aimais pas la comptabilité, j'ai appris à aimer la comptabilité jusqu'à ce que ça soit relié à mes valeurs hautes et qu'aujourd'hui, ce soit facile de gérer la comptabilité. Enfin, on a vu par rapport à cette même clé de relier ce que j'ai envie de faire par rapport à des triggers et des leviers de motivation jusqu'à avoir envie de traverser la peur et développer du courage. La quatrième chose qu'on a vue, c'est de découper le grand projet en sous-projet, en checkpoint, en objectifs plus petits, qui sont terminables, de sorte que je sois à la frontière entre le chaos et l'ordre, entre le confort et l'inconfort. Je sens que je peux le réaliser, c'est inconfortable, mais j'ai envie de le faire. Et enfin, la dernière chose, c'est de démarrer. Parfois, on bloque et on n'est pas en mouvement. Le fait de juste créer un mouvement et de commencer, puis commencer, puis commencer, on se rend compte qu'on est en train de réaliser quelque chose d'important pour nous. Donc voilà, visez plus grand que vous, allez au-delà. Si cette vidéo, elle vous inspire, elle vous parle, partagez-la autour de vous. On est tellement nombreux à souffrir, de procrastiner, et je pense qu'un peu de bienveillance là-dedans et un peu d'outils peuvent faire beaucoup de bien. Donc cliquez sur le bouton partage, envoyez-la un maximum, et surtout, on avance ensemble. Et merci de votre confiance. Mettez-moi en commentaire toutes les questions que vous posez. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font » et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. Sous-titrage ST' 501